Il est 8h18, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est François Ruffin, député apparenté de la France Insoumise. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. François Ruffin, une très forte baisse du taux de chômage sur le quatrième trimestre 2019 selon l'INSEE. Près de 85 000 chômeurs de moins, évidemment, se félicitent et on est soulagé pour eux. Tant mieux, évidemment. Tant mieux. Maintenant, j'ai noté un truc, c'est ce qui est donné en crédit impôt compétitivité emploi à l'allègement de charges, est ce qui produit en termes d'emploi. Ça produit environ 100 000 emplois pour 40 milliards. J'ai calculé, ça fait 400 000 euros par emploi, 40 000 euros par emploi par mois. Donc je veux dire qu'avec cette somme-là, je fais mieux. On fait mieux et surtout, on fait mieux pour quels emplois ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin par exemple d'emplois. Si on veut transformer l'agriculture, aller vers une agriculture plus paysanne, il faut opérer cette transition écologique avec des emplois qui soient des emplois subventionnés. Donc aujourd'hui, plutôt que d'arroser comme ça tous azimuts, toutes les entreprises, la grande distribution et ainsi de suite avec ces 40 milliards d'euros, il faut aujourd'hui cibler sur les secteurs vers lesquels on veut opérer une transition écologique. On peut toujours faire mieux, mais formation, apprentissage, autre réforme, la politique du gouvernement semble porter ses fruits. Non, je veux dire... Ah, je n'ai pas compris alors, la baisse du chômage, ça ne va pas dans le bon sens. Je dis tant mieux, mais d'abord, il faut regarder qu'il y a une baisse du chômage aussi parce qu'il y a des gens qui sortent de l'emploi et qui arrivent à la retraite. Donc c'est multicausal, ce n'est pas seulement la politique du gouvernement loin de là. Et après, je repose la question aujourd'hui, la question se pose du sens de l'emploi. Quels emplois ? Moi, j'étais dans un centre logistique la semaine dernière à Amiens, il va y avoir des emplois qui vont être créés, tant mieux. Mais quel est le sens de ces emplois s'il s'agit de faire produire en Chine des produits d'ameublement qui arrivent et qui vont être dispersés par camions et ainsi de suite ? Se pose aujourd'hui la question centralement du sens des emplois et y compris l'emploi ne peut pas être pensé indépendamment d'une politique écologique. Parmi les priorités, justement, des Français, il y a l'écologie. C'est ce que révèle notre sondage exclusif européen BVA Orange. Emmanuel Macron qui visite en ce moment la mer de glace pour parler climat et promouvoir son tourne-envers. Il y a des raisons objectives de douter de sa bonne foi écolo ? En tout cas, là, c'est un sommet de la foutaise pour moi. De la foutaise ? Oui, c'est un sommet de l'hypocrisie parce qu'il va venir au Mont-Blanc en disant voilà, il faut moins de touristes sur le Mont-Blanc. Pourquoi pas ? J'y suis allé, moi, au Mont-Blanc parce que je me préoccupe de ça en 2005. Et il y avait un guide, Fernand, qui, dans son jardin, m'a montré les forêts, en effet, qui perdaient leurs branches, la mer de glace qui descendait et ainsi de suite. Et il me liait ça immédiatement à quoi ? Au camion qui était au bout de son jardin et qui faisait la queue pour traverser le tunnel du Mont-Blanc et aller en Italie. Or, depuis le début du mandat de Macron, il n'y a eu aucune mesure de prise en matière de ferroutage, par exemple. Alors que de l'autre côté de la frontière, en Suisse, ils ont décidé depuis des années, et ils ont fait un référendum pour ça, de dire maintenant tout ce qui transite par notre pays doit passer sur le rail, sinon ça sera taxé. Donc ce qu'on demande à Emmanuel Macron, qui est président de la République, il n'est pas président du conseil départemental de Haute-Savoie, ce n'est pas de légiférer sur qui va pouvoir grimper en haut du Mont-Blanc, c'est de mettre en œuvre des mesures structurelles sur comment on fait pour qu'il y ait moins de gaz à effet de serre dans ce pays. Et pour ça, il faut qu'il y ait moins de camions qui le traversent. Quand j'étais toujours dans mon reportage au Mont-Blanc, j'interrogeais des camionneurs sur l'air de Passy, qui se trouve à quelques kilomètres de là, et qui me racontent comment ils amènent des cochons des Pays-Bas, ils les font découper en tranches à Parme, ça devient du coup du jambon de Parme, et ça remonte sous forme de tranches dans les pays du Nord. Est-ce que ça peut durer ? Ça ne peut pas durer. Et là, la responsabilité du président de la République est de prendre des mesures d'or un peu plus structurelles que le tourisme sur le Mont-Blanc. Est-ce que l'écologie, pour vous, c'est incompatible avec le capitalisme ? En tout cas, la société doit être guidée aujourd'hui par autre chose que le profit. Il est évident qu'à la direction des entreprises, de ces multinationales qui est devenue gigantesque, on doit mettre dans les conseils d'administration des gens qui ont d'autres soucis que le souci des dividendes versés aux actionnaires. Donc, le capitalisme, c'est ça. Le capitalisme, c'est quand on décide que toute l'orientation de la société va vers la rentabilité du capitalisme. Donc, si je vous entends bien, incompatible avec l'écologie, pourtant, dans les pays où l'économie de marché est très développée, l'indice de performance environnementale, et vous y êtes sensible, bat tous les records. Le Danemark, la France, la Suisse, à l'inverse, dans les pays qui refusent l'économie de marché et le capitalisme, comme vous dites, c'est l'inverse. Le taux est très bas et le non-développement économique est à l'origine de grands drames écologiques. Non mais, vous regardez les Etats-Unis qui sont le plus... Ah, chacun ses exemples, et sur ceux-là... Non mais, vous voulez me les sortez, mais moi, je vous dis... C'est un contre-argument. Je vous dis, en tout cas, si vous me citez le Danemark, par exemple, ou la Suisse, ça va être des pays où il va y avoir un capitalisme tempéré. Or, ce qui se passe depuis des années... Je vous ai cité la France, qui est en première position. C'est qu'on cesse de tempérer le capitalisme. Aujourd'hui, on cesse de tempérer le capitalisme. Toute la direction des grandes multinationales est faite pour une seule chose, c'est la rentabilité actionnariale. Et je pense qu'une mesure clé, si on veut se transformer demain, c'est de permettre aux salariés d'être présents dans les conseils d'administration, mais aussi aux associations environnementalistes. Bref, qu'il y ait d'autres intérêts qui sont... Toujours les mêmes boucs émissaires, toujours le même épouvantail, le grand capital, les grandes entreprises, celles qui permettent aussi, parce qu'on a parlé d'emplois, de fabriquer, justement, et de donner de l'emploi. Non mais attendez, moi, je repose la question de quels emplois ? Quels emplois ? Vous avez, à Amiens, eu la suppression de Whirlpool. C'est parti en Pologne. Ce sont des camions qui traversent l'Europe. Voilà, si on laisse la société être dirigée par BlackRock et compagnie, et si on les laisse s'installer au cœur du pouvoir, au cœur de l'Elysée, eh bien, la direction qui sera prise... Mais qui va les laisser au cœur de l'Elysée ? Il se trouve que c'est quand même inédit sous notre République, il y a quand même eu une... BlackRock a tenu une réunion à l'Elysée, non pas en étant invité par le président de la République, ce qui est déjà... Comme c'est grave, une réunion à l'Elysée, mais que va-t-il se passer ? C'est un drame. Non, non, je pense que c'est grave. Peut-être que vous pouvez trouver ça normal, vous, madame... Je ne trouve pas ça normal, je vous pose la question. Non, mais non, vous avez l'air de trouver ça normal. Vous avez l'air de trouver ça normal que le fonds de pension BlackRock s'installe à l'Elysée, non pas soit invité, mais s'installe à l'Elysée, et fasse défiler les ministres devant eux, et les invités qu'ils veulent, et qu'on leur laisse la salle du Conseil des ministres. Voilà, c'est une privatisation de la République jusqu'à son sommet. Peut-être que vous pouvez trouver ça normal. Moi, je trouve que c'est très, très inquiétant. M. Ruffin, est-ce que vous trouvez, vous, normal des actions de violence vis-à-vis de groupes comme celui de BlackRock ? La violence, là, il s'agit de taille. Est-ce que vous trouvez ça normal, puisque vous me demandez si je trouve ça ? Est-ce que vous, vous trouvez ça normal des actions d'envahissement, d'occupation, de siège comme celui de BlackRock ? Pourquoi vous ne me répondez pas ? Je vous réponds que ce que je vois, c'est que la violence dont vous témoignez, c'est-à-dire les tailles, sont immédiatement sanctionnées avec des mises en examen, tandis que quand BlackRock délocalise, participe à la délocalisation de Whirlpool et de Goodyear sur Amiens, et que ça fait des suicides derrière, il n'y a pas une seule mise en examen, il n'y a même pas une opposition du gouvernement à ce mouvement. Donc vous ne condamnez pas les envahissements de locaux ? Je ne suis pas juge, je ne suis pas juge. Et vous êtes responsable politique ? Et je condamne de la même manière ce qu'a fait BlackRock à Whirlpool et chez Goodyear à Amiens. Et ils ont une responsabilité, ils ont une responsabilité qu'il faut aller chercher. Le problème du capital, c'est que la violence qu'ils opèrent est toujours une violence souterraine, invisible, inscrite dans la durée. Je veux comprendre, M. Ruffin, et si on taguait votre maison ? Et si on occupait votre maison parce qu'on n'est pas d'accord avec votre politique ? Qu'est-ce que vous diriez ? Sachez que ma permanence a été taguée, que j'ai porté plainte, que je sais qui a fait ça, que la plainte a été classée sans suite par le parquet. Voilà comment ça s'est passé. Donc voilà, il y a un évident deux poids, deux mesures. BlackRock sera protégé, il y a immédiatement 17 mises en examen. Pourquoi ? Parce que ce sont les amis de l'Elysée. Vous avez réussi votre pari, François Ruffin. La France Insoumise a réussi à faire dérailler la commission spéciale sur la réforme des retraites et dès lundi, dans l'hémicycle, vous ferez tout pour ralentir et pousser l'exécutif à utiliser le 49.3 et à la fin ? Qu'allez-vous gagner au bout du coin ? D'abord, vous dire la fierté qu'on a de mener cette bataille. C'est un contrat social qui existe depuis plus de 60 ans maintenant, qui est maltraité par la majorité et il voudrait que, de la même manière qu'ils ont bâclé les négociations, bâclé l'étude d'impact, c'est mentionné même par le Conseil d'État, il voudrait bâcler ce qui se passe à l'Assemblée en disant, vous avez une semaine de débat, en commission c'est déjà largement suffisant, vous aurez deux semaines de débat dans l'hémicycle, quand même, c'est gigantesque. Eh bien non, on refuse que ça se passe de cette manière-là. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est bien d'inscrire dans les mémoires qu'il passe seul. Il passe seul dans l'hémicycle, seul contre la gauche, seul contre la droite, seul contre tous les groupes, il passe seul contre les Français, c'est manifeste dans les sondages, il passe seul contre le Conseil d'État, il passe seul contre les syndicats. Et donc il s'agit de dire, ben voilà, nous nous opposons fermement à ça et c'est la première fois, depuis le début de la mandature, que nous faisons ce travail en effet d'obstruction pour dire que ce n'est pas normal que vous passiez en force de cette manière-là. Et vous le dites avec vigueur, mais il y a une chose que je ne comprends pas, François Ruffin, peut-être que vous pourriez l'expliquer aux auditeurs, pourquoi plus vous bougez, plus vous vous opposez et plus vous vous enfoncez dans les sondages ? Moi je ne m'enfonce pas dans les sondages, vous avez regardé mes sondages, j'en sais rien, on verra ça. On ne parle pas que de vous, on se parlait de la France insoumise. Je vais vous dire, moi je viens pour dire aux auditeurs ce qui se passe sur les retraites aujourd'hui, mais c'est y compris François Fillon qui l'avait dit, mais c'est manifeste. Aujourd'hui on va décider de baisser à 13% la part du PIB consacré aux retraites alors qu'on est à 14% et alors qu'on sait qu'il va y avoir des centaines de milliers de retraités supplémentaires. Vous le dites aux auditeurs d'Europe 1 ce matin, mais je suppose que vous voulez dire plus largement aux Français, ma question est quand même précise, pourquoi votre stratégie dans l'opinion publique ne marche pas dans la récente enquête Elab à la question quel parti incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron ? Vous arrivez loin derrière le Rassemblement National, je suppose que ça vous pose question. D'abord, le Rassemblement National, en l'occurrence, on ne les a pas vus une seule fois en commission. Donc nous faisons le boulot. Moi simplement, j'ai été élu pour faire mon travail de représentant de mon coin. D'accord ? Je fais mon boulot. Et mon boulot aujourd'hui, c'est de venir avertir les gens et les prévenir qu'il y aura l'allongement de la durée du travail et qu'il y aura la baisse des retraites. On ne peut pas avoir moins de parts du PIB consacrées aux retraites, plus de retraités, c'est un jeu de bonnes taux qu'ils sont en train de nous faire et de nous dire qu'il va y avoir un maintien des pensions. Même, ils nous sortent en commission des indices qui n'ont jamais existé. Le revenu d'activité moyen par tête. Ça a été sorti en commission. L'INSEE a été interrogé. Non seulement cet indice n'existe pas, mais ils n'ont toujours pas décidé de le créer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une réforme bâclée sur ce qui est le fondement du contrat social des Français. Et malgré votre mise en garde, malgré tout, je le dis dans les sondages, c'est encore étrange. Vous êtes parmi les derniers, François Ruffin. C'est un enjeu quand on veut se faire entendre. L'enjeu aujourd'hui, c'est de défendre ce qui a été le contrat social des Français. Et y compris le Conseil d'État dit qu'on ne doit pas faire une réforme de cette ampleur bâclée par des amateurs. Et maintenant, le mot amateur, c'est Emmanuel Macron qui le reconnaît lui-même pour sa majorité. Invité ce matin sur Europe 1. Merci à vous.